Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau projet, un nouveau partenaire même, dont on va vous parler aujourd'hui, un projet super intéressant que je vais te laisser présenter. Merci. Donc bonjour, le projet s'appelle Fiche & Test, l'idée c'est de tester et répertorier l'ensemble du matériel de pêche sur le marché, toutes techniques confondues, on parle d'eau douce et d'eau de mer, si on parle d'eau douce on parle du black bass, du brochet mais aussi de la truite et du silure, en passant pour la carpe, on n'oublie rien, donc on est une équipe de testeurs, on est aujourd'hui une quinzaine, l'idée c'est de tester tout le matériel sur le terrain, donc au bord de l'eau, mais également en laboratoire, il y a des machines, donc Léo vous présentera juste après les différentes machines qu'on utilise pour tester le matériel, pour vous aider vous après une décision d'achat lorsque vous souhaitez changer le matériel, donc l'idée c'est simplement de vous éclairer sur le matériel dont vous pouvez avoir besoin et le matériel dans lequel vous pouvez avoir confiance. Même pour des débutants, c'est vraiment utile quand on ne connait pas quelque chose, quand on ne sait pas trop dans quoi se lancer, allez voir là-dessus et vous aurez les bonbons. Exactement, on va essayer de vulgariser et simplifier les informations qui sont fournies par les fournisseurs et les fabricants, c'est-à-dire que si vous voulez acheter un mouni aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations sur une fiche technique, nous on va simplement vous dire ce qui est essentiel à retenir et vous conseiller comme on le peut sur le produit dont il est question. En donnant notre avis bien-sûr, chaque tester va donner son avis, etc. Vous pourrez tout retrouver sur le site, d'ailleurs le lancement est le jour normalement où sort cette vidéo. Le 10 septembre. Le 10 septembre exactement, donc le lien sera en description de la vidéo bien évidemment, et vous entendrez parler à plusieurs reprises de tout ça, que le laboratoire est là où on est, donc il y a plein de machines. Une partie en tout cas. Une partie en tout cas. Il y a plein de machines pour tester des cannes, des moulinets, des fils. Exactement. Pour prendre des photos, des vidéos. Voilà. On va essayer de faire un petit parc de machines et d'ateliers pour tester le matériel en toutes les conditions et essayer de fournir des informations et de données qu'on ne trouvait pas jusqu'ici. Donc le projet est voué à grandir, donc on va évoluer et certainement encore plus se fournir en machines. Mais on est déjà doté d'un petit parc de matériel pour tester comme il le faut tous ces produits et ces équipements. Et donc on compte sur vous pour faire vivre le site, pour lancer le projet ? Complètement. On compte sur vous. Venez visiter. Voilà. Venez voir le site. Venez donner votre avis en commentaire de cette vidéo et je pense que tu iras voir les commentaires. Tout à fait. Et j'y répondrai si le faut. Voilà. Et voilà. On espère que vous allez être nombreux à nous suivre et à nous accompagner dans ce lancement de projet qui devrait durer longtemps, on l'espère. Voilà. Nous, on va se donner à fond également avec Alexis pour essayer de fournir pas mal de petits tests. Oui. Et on va pouvoir aller voir toutes ces petites machines qui permettent de tester tout ce matériel. Allez. C'est parti. Donc là, il y a toute la partie photo pour prendre des belles photos du matériel, etc. etc. En plus des photos prises à la pêche. Il y a trop. Hop. Et on vient relever toutes les informations via un ordinateur. Et il vient ici un logiciel qui permet de récupérer des courbes et d'analyser toutes les données qui ont été récupérées par la machine. Voilà. Donc ça, c'est pour tester notamment les freins des moulinets. Voilà. Donc on peut tester la puissance de freins des moulinets. On peut tester la régularité des moulinets. On peut tester la progressivité des moulinets. Sur les fils, on va venir chercher la vraie résistance à la rupture. Sur un hameçon, la résistance à l'ouverture. Sur un aimerillon, la résistance à l'ouverture. Voilà. Donc ça fait pas mal de données sur un bon panel de produits qu'on peut tester pour savoir ce qu'il en est réellement pour aller encore plus loin que la donnée technique. Donc on a de quoi mesurer exactement les diamètres ? Ici et juste ici. Donc c'est ce qu'on appelle un micromètre. Donc tous ces produits sont certifiés par des organismes. Ce qui permet d'avoir des données qui sont vraies. Voilà. On ne pourra pas revenir dessus. Ce n'est pas réfutable en l'occurrence. C'est pour ça qu'on se charge de faire contrôler et certifier ce matériel tous les ans. Donc là, c'est un micromètre qui est certifié au micron. Donc toutes les données mesurées seront encore plus précises que le millimètre. Voilà. La balance pour tous les petits poids. La balance pour tous les petits poids. Pareil, qui est certifié aussi. Donc quand on va pouvoir peser une canne, un moulinet ou un leurre, on va vous annoncer exactement au grand près le poids. Voilà. Donc pour les leurres, les plombs, etc. Et tu as aussi également une partie pour les cannes qui n'est pas encore tout à fait ? Exactement. Donc après, on vous enverra ça dans notre vidéo. Donc on a fait un petit mur pour compression de blanc. Donc on va pouvoir comparer les blancs de différentes cannes soumis à des mêmes poids. Donc vous pouvez comparer les actions. Et également une piscine dont il y aura deux intérêts. Le premier, c'est de prendre des vidéos des leurres, des nages des leurres dans les piscines. Et le second, qui est super important, c'est les tests de substrats. Donc en fait, on a fait, on a posé différents substrats de sable très fin à un gravier grossier. Et ça nous permet de tester la sensibilité des cannes, la résonance des cannes et de pouvoir hiérarchiser les données recueillies. Voilà. Très bien. Bon, mais je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir faire un bon panel de tout ce matériel, faire des bonnes présentations. Et on va pouvoir retrouver tout ça sur les vidéos et essayer de faire des bons petits trucs. Et puis c'est pour vous aider, pour vous éclairer comme vous choisissez. C'est l'objectif. L'unique objectif, c'est simplement de vous aider dans votre décision d'achat lorsque vous avez besoin de tester un matériel, d'acheter un matériel. Nous, on veut juste répondre à ce besoin d'achat via un test pour vous éclairer dessus. Voilà. Voilà. Bon, et merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo qui n'a pas été très longue, mais c'était important de présenter ce projet, ce nouveau partenaire avec qui on va beaucoup s'investir et on compte sur vous pour nous aider aussi. Allez. Ciao, ciao. Merci. Bye.